Madame, Monsieur, bonjour. L'information est tombée dans la nuit. Le géant des télécommunications américains, WorldCom, annonce sa faillite. WorldCom était au centre d'un énorme scandale financier. Le groupe leader mondial des services Internet ne peut plus honorer ses dettes. Et c'est donc aujourd'hui la plus importante faillite de toute l'histoire des Etats-Unis. Le précédent, on s'en souvient, c'était Enron. Alors avant d'en parler avec un analyste financier, le point avec Olivier Collère. Il n'aura fallu qu'un mois pour que WorldCom, le géant américain des télécommunications, ne tombe en faillite. Une société dans la tourmente, après le scandale provoqué par des malversations comptables il y a un mois, pour dissimuler sa situation réelle, WorldCom avait gonflé ses bénéfices de 4 milliards de dollars. L'engrenage était lancé, un titre en chute libre à la bourse. Des milliards de dettes, le groupe n'a pu éviter la faillite. Une débâcle qui révèle aussi la tourmente dans laquelle est plongée la nouvelle économie. Avec tout l'argent injecté dans le secteur des télécommunications dans les années 90, on a assisté à un surdimensionnement des infrastructures. Il faudra dès lors s'attendre à une réduction dans ce secteur, et cela de manière très brutale. Endetté à hauteur de 30 milliards de dollars, WorldCom entend maintenant entreprendre son assainissement financier. Mais le coût social sera très élevé, 17 000 licenciements, soit 20% des effectifs du groupe. La banqueroute de WorldCom est la dernière en date d'une série de faillites et de scandales financiers, venues saper un peu plus la confiance des investisseurs. Un cataclysme qui laisse augurer une nouvelle semaine de cauchemars pour les marchés financiers. Alors Pascal Berkla, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste. Alors d'abord, comment avez-vous pris la nouvelle ? Comment a réagi le monde de la finance à cette faillite ? Le monde de la finance s'attendait quand même à certaines réactions des sociétés américaines aujourd'hui. Bien sûr, le marché n'est pas bon, le marché est excessivement mauvais aujourd'hui. La Suisse, à l'heure de midi, a perdu moins 1,5. Ce n'est peut-être pas encore le plus catastrophique, quand d'autres pays sont à moins 4% aujourd'hui à l'heure de midi. Mais la nouvelle, bien sûr, ne fait plaisir à personne. Est-ce qu'il risque d'y avoir une contagion avec la morosité de la bourse ? Vous en parliez cette semaine et puis des multiples faillites. On se souvient d'Enron. Est-ce que l'on doit s'attendre à d'autres liquidations aux Etats-Unis, peut-être en Suisse ? Ce qu'on peut effectivement dire, c'est que les effets de la spéculation qui s'est faite sur les marchés liés à Internet n'est pas encore effacé. Et on peut s'attendre à ce que certaines sociétés fassent faillite, voire doivent faire faillite. Alors, comme on le disait, a été leader mondial dans les services Internet. Des milliers d'entreprises travaillaient avec eux aux Etats-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, ces entreprises ne peuvent plus rien faire ? Non. Ce qu'il faut voir, c'est une faillite financière. Mais le capital humain, si l'on met un peu de côté les licenciements qu'il va avoir lieu, la connaissance de ce capital humain ne va pas disparaître. Comme on le dit, il y a même une surcapacité. Il y a des investissements gigantesques qui ont été faits. Les machines ne vont pas disparaître non plus. Au contraire, on se trouve un peu comme en face d'une merveilleuse voiture qui fonctionne très très bien. Les réseaux marchent très très bien. Malheureusement, cette voiture aujourd'hui n'a plus d'essence. Il suffit que quelqu'un reprenne cette société pour un franc, réinjecte un peu d'essence, et les communications continueraient à très bien fonctionner. Finalement, Pascal Berkla, qu'est-ce que révèle cette succession de faillites aux Etats-Unis ? Est-ce que cela révèle vraiment quelque chose de grave ? Est-ce qu'on s'attend à une panique ? Non, je ne pense pas qu'on peut s'attendre à une panique. Ce n'est pas la première fois que les Etats-Unis font face à une crise majeure. Ils l'ont démontré à multiples reprises qu'ils sont capables de relever ce genre de crise. Par contre, on peut dire deux conclusions sur ces faillites. La première conclusion, c'est que le système américain de contrôle des entreprises, contrôle financier, ne marche pas bien du tout, et qu'il y a lieu de l'améliorer. On peut s'attendre à qu'il soit amélioré, espérons-le efficacement et rapidement. La deuxième conclusion, peut-être la conclusion principale, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui qu'énormément de problèmes financiers et économiques viennent directement des Etats-Unis. Et fortes ces deux conclusions, on peut oser espérer, en Suisse, qu'à l'avenir, lorsque le gendarme américain porte des jugements de valeur sur certains aspects financiers de la Suisse, fasse preuve d'un peu plus d'humilité. Merci Pascal Berkla, ce sera donc la conclusion. Merci pour cette analyse. Merci. Merci. Merci.